Voilà on peut donc commencer ce premier webstorming du CSE donc je vous salue toutes et tous qui avaient décidé de nous suivre aujourd'hui. Alors on a décidé avec l'équipe du CSE de proposer un format webstorming qu'Emmanuel pourra tout à l'heure décrire et on a décidé que vu l'actualité il semblait important d'aborder un thème prégnant qui était le thème des environnements et de la bienveillance qu'il faut mettre autour de sessions d'examen en ligne puisque nos étudiants et nos enseignants vont devoir travailler dans cette modalité de manière généralisée et donc voilà on s'est dit que c'était une bonne solution de mettre en place ceci et on a décidé d'inviter Christelle Lison qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, Hervé Barras professeur à la HEP Valais et on a aussi décidé qu'il était évidemment important d'écouter les étudiants et donc Pauline Mottet et Loïc Pillard nous rejoignent aussi en dirige de la FAE pour qu'on ait également dans ces discussions ce point de vue étudiant si important pour nous. Alors je passe la parole à Emmanuel Sylvestre, directeur du CSE donc voilà Manu à toi. Bonjour à toutes et tous donc Emmanuel Sylvestre dirige le centre de soutien à l'enseignement de l'Université de Lausanne et puis donc on a eu l'idée de mettre en place ce premier webstorming autour de l'évaluation. C'est quoi un webstorming ? En fait c'est le mélange d'un webinaire et puis d'un brainstorming ou un remue-méninge pour nos collègues québécois. L'idée en fait de ce concept c'est de pouvoir regrouper à la fois des experts donc on a Christelle et Hervé qui ont rédigé récemment un article dans la revue IGREF sur le sujet du stress au niveau des examens et de participer en fait à la discussion avec des membres de notre communauté universitaire. Aujourd'hui la discussion c'était avec les représentants étudiants de la FAE donc Pauline et Loïc. Et puis cette discussion elle va s'élargir avec les collègues qui nous suivent via le live YouTube. Là pour l'instant il y a eu plus d'une quarantaine de participants sur sur notre live. L'idée c'est de pouvoir après les présentations qui seront réalisées pouvoir échanger avec avec tout le monde et avec avec Jeff on va à la fin synthétiser cette discussion autour d'un document qui sera qui sera distribué après via via les réseaux sociaux aussi et qui regroupera en fait l'ensemble des discussions qui auront pu avoir lieu ce soir. Donc voilà pour ce premier webstorming. Je vais laisser tout de suite la parole donc à Christelle qui va ouvrir cette discussion. Donc Christelle à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et pour le format qui est original en tout cas. Alors cette question de l'examen en ligne et de favoriser un climat de travail bienveillant me semble particulièrement importante en contexte. D'abord parce qu'on vit un contexte difficile il faut tout de même l'avouer et ensuite parce que par principe le fait de faire un examen en ligne c'est difficile. Donc Jeff si tu peux peut-être voilà commencer avec l'image dans qu'est-ce que c'est qu'évaluer. Cette première question de ce qu'est l'évaluation elle est essentielle. Je pense qu'avec le dispositif en ligne se pose la question de qu'est-ce que c'est évaluer finalement les apprentissages réalisés par les étudiants. Première étape dans ce processus d'évaluation si on regarde c'est la clarification. Quels sont les apprentissages que l'on veut évaluer ? Et la modalité en ligne évidemment elle amène un certain nombre de questions autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut évaluer quand on se situe en ligne ? Qu'est-ce qu'on a envie d'évaluer dans le contexte qu'on vient de vivre ? Quels sont les apprentissages qui ont réellement été réalisés par les participants à nos enseignements ? Le contexte on va parler beaucoup de l'alignement technopédagogique en disant il faut que l'évaluation soit cohérente avec ces fameux objectifs ou cibles de formation et les moyens qu'on a mis en place. Donc une fois qu'on a clarifié ces apprentissages on va rentrer dans la phase de l'observation. Comment obtenir la preuve de l'apprentissage par les étudiants ? Et l'enjeu de l'examen en ligne devient une possibilité en fait pour pouvoir avoir accès à la preuve d'apprentissage réalisé en sachant que l'évaluation en elle-même est déjà source de stress. Stress qui peut à la fois être positif et négatif. Des études qu'on a menées avec les collègues démontraient que le stress positif c'est aussi un moyen de s'engager et persévérer dans une formation que beaucoup d'étudiants soulignent que c'est positif d'avoir un certain stress mais qu'il y a comme un moment charnière où le stress devient négatif. On sait que dans l'espace en ligne et bien le stress peut être lié à une diversité de choses qui peuvent être autant de l'ordre technique que de l'ordre pragmatique que même de l'ordre de la sécurité ou du ressenti d'avoir peur que quelqu'un ait accès à nos données du côté des étudiants. Ça peut aussi être du côté des enseignants liés au stress que les étudiants trichent par exemple. Ça c'est une angoisse qu'on a beaucoup vu apparaître chez les enseignants avec la question du distanciel. Et puis une fois que j'ai eu ces données, que j'ai collecté donc les résultats de mes étudiants, comment est-ce que je vais analyser cette preuve de l'apprentissage, interpréter le résultat pour prendre une position ? On le sait aujourd'hui beaucoup d'établissements se sont positionnés sur une diversité par rapport à l'évaluation et notamment au système de notation. Certains ont fait le choix de maintenir le système qui avait été mis en place dès le départ, d'autres ont fait le choix de revoir la notation avec le fait que l'échec par exemple ne compte pas dans la moyenne d'un étudiant pour cette session, pour ce semestre. Ce sont des possibilités. Jeff si tu me permets de passer à l'image suivante. Il y a pour moi quelque chose d'important autour de cette question-là qui est la question de l'équité. Vous le voyez ici sur la petite diapositive la question de l'équité où on dit finalement on va avoir une seule et même tâche, tout le monde va monter à l'arbre. C'est peut-être pas aussi simple que ça et cette question amène évidemment l'importance de la bienveillance en termes de préparation vis-à-vis de l'étudiant mais aussi en termes de compréhension du système. L'étudiant a-t-il été préparé réellement dans le système actuel à réaliser un examen en ligne ? Pour moi ça c'est un élément important parce qu'on va avoir évidemment toutes les questions techniques qui vont se poser. Tous les étudiants ne sont pas aussi digital natives qu'on a bien voulu le croire par le passé. Ils ne sont pas tous équipés malgré ce qu'on en pense. Le fait que parfois on est dans un milieu familial qui n'est pas propice non plus à réaliser un examen, il y a une diversité de modèles mais parfois on a des étudiants qui sont parents, des étudiants qui ont des jeunes frères et sœurs à la maison, des étudiants qui ont un ordinateur familial dont ils ne sont pas les seuls à avoir besoin, des étudiants qui sont en région plus éloignée pour que la technique n'ait pas facile et puis une série d'étudiants, on l'a découvert je crois beaucoup avec ce temps de pandémie, qui en fait suivent leurs cours à partir de leur téléphone. Et donc ce qu'on peut regarder, peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs en écoutant le live le font avec des écouteurs et leur téléphone, on sait qu'à partir du moment où on doit réaliser un examen sur un écran qui peut être aussi petit que celui d'un iPhone, ça devient évidemment plus compliqué. Le fait qu'il ne soit pas dans des conditions optimales amène d'ores et déjà, j'oserais dire, une certaine inéquité. Le fait d'être plus ou moins à l'aise aussi avec les technologies va amener un stress, une angoisse de la part des étudiants mais aussi de la part des collègues enseignants qui ont l'impression qu'ils ne peuvent plus proposer le même type d'examen. Et c'est probablement le cas. Si vous avez envie par exemple d'éviter entre guillemets ce que les enseignants mettent derrière la tricherie, l'idée d'avoir des questions où l'étudiant peut aller chercher ses notes de cours ou chercher sur internet, ça devient quelque chose qu'on peut questionner. Alors peut-être Jeff, si tu peux passer à la dernière diapositive que je voulais vous proposer, c'est l'idée que pour moi, eh bien, en cette période de COVID, il y a peut-être des alternatives aussi à l'examen en ligne, en tout cas classique. Si on peut regarder dans les ressources qu'on trouve actuellement, l'évaluation à distance, elle peut porter sur une diversité de modèles. On va pouvoir évidemment avoir un examen, je dirais, en live, un peu comme on le vit maintenant mais avec tous les étudiants qu'ils passeraient avec caméra. C'est un des moyens qui a été soulevé par les universités. On sait que plusieurs universités ou plusieurs associations étudiantes aussi, voire même associations professionnelles d'enseignants, se sont un peu levées contre cette possibilité. Difficulté d'avoir justement du live sans risque de surcharge de la bande passante et du système. Difficulté pour les étudiants d'être connectés puis que ça tienne de leur côté. Stress lié au fait pour l'enseignant de devoir les observer pendant deux heures ou trois heures, rédiger un examen puis de s'assurer sur toutes les petites caméras qu'il n'y a pas de triche. Donc, l'examen en ligne en temps synchrone est considéré comme la plupart des établissements par, je dirais, la dernière des possibilités. Maintenant, dans cette idée du asynchrone avec un examen en ligne, le fait de pouvoir utiliser des quiz avec des temps déterminés, d'avoir 20 questions en 15 minutes ou 15 questions en 30 minutes, le fait d'utiliser les examens avec ses notes de cours ou une feuille d'aide à réponse, le fait d'avoir des examens avec des questions plutôt ouvertes où finalement la documentation n'a pas d'importance parce que vous amenez l'étudiant dans des situations plus authentiques à devoir se projeter. Il y a évidemment des collègues qui vont aussi faire avec des 150 questions dans une banque de données avec des chances d'être en même temps qu'un collègue puis d'avoir les mêmes questions puis d'être dans un temps déterminé en disant vous avez 48 heures pour le réaliser. Vous avez une série de possibilités. Vous pouvez aussi penser à des choses qui sont moins de l'ordre de l'examen classique plutôt de l'ordre de la présentation, que ce soit comme un pécha-coucha, que ce soit comme un examen oral où on est dans un one-to-one. Ça, ce sont des possibles en fait vers lesquels nous pourrions aller. Et ce que je vous invite surtout à faire, c'est à penser ce qui est agréable pour vous comme enseignants et pour eux comme étudiants. Merci. Merci beaucoup Christelle pour ces précisions et ces informations. Donc, ce que je propose de faire directement maintenant, c'est de passer la parole à Hervé, Hervé qui est donc professeur à la HEP Valais et qui va aussi donner son point de vue sur tous les aspects liés au stress dans les conditions d'examen. Donc, Hervé, je vais lancer le partage des slides, comme ça tu pourras directement... Et juste aussi pour indiquer que dans le live, dans le chat, on a indiqué les deux articles de Christelle et d'Hervé. Donc, ces articles sont en ligne. Si vous voulez les consulter, n'hésitez pas, ils ont été mis dans le live. Très bien. Merci Jeff et Manu pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de me rendre à Lausanne depuis mon salon, en tout cas depuis mon appartement. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous durant ces cinq minutes, que j'espère ne seront que cinq, c'est vous parler du climat, du climat d'évaluation, mais en mettant l'évaluation de côté, en fait, je vais vous parler de stress parce qu'on parle souvent du stress sans trop savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le stress ? Donc, tout d'abord, le stress, tant pour l'étudiant que pour l'enseignant. Actuellement, je vis du stress. Je ne vous cacherai pas. C'est la première fois que je fais ça. Donc, je suis stressé. Qu'est-ce que c'est que le stress ? Vous voyez rapidement quelques images ou quelques propositions. Une contrainte excessive, j'aime bien cette vision de la physique. Quand est-ce que la chose va casser ? Darwin en parle déjà dans un livre sur l'expression des émotions chez l'homme et l'animal, où on a la capacité à mobiliser des énergies pour assumer sa survie. Je pense que ce n'est pas inintéressant de penser à la notion de survie dans une situation dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Aujourd'hui, quand on parle de stress, les psychologues parleraient plutôt de réaction de systèmes physiologiques qui permettent de se protéger face à une agression. N'oubliez pas le dernier élément. Suite à une évaluation cognitive, on peut vivre exactement la même situation, mais l'évaluer très différemment et puis avoir un comportement qui est très, très différent. L'intérêt du stress, tout à l'heure, Christelle parlait de bon ou de mauvais stress. J'éviterais pour ma part de parler de bon ou de mauvais stress. Je vous expliquerai d'autres façons de voir les choses qui sont aussi assez intéressantes, qui reprennent exactement cette idée, mais plus en détail. Quand on a du stress, ce qu'on aime bien, c'est que ça augmente tant nos capacités physiques que physiologiques et psychologiques. Ça augmente aussi notre résistance. On sait bien que sous stress, on a moins besoin de dormir. On résiste beaucoup mieux. Par contre, ça va induire de la fatigue. Et puis aussi, un élément qui est assez gênant, ça induit une forte réaction, une forte tendance à l'action. Donc, on oublie bien souvent de réfléchir et puis on agit sous forme de stress. Donc, comme m'ont dit certains de mes collègues, dans l'urgence, il est urgent de réfléchir. Je pense que ça, c'est un élément qui est important pour ne pas arriver dans une notion qui serait du stress négatif ou du stress dépassé. Là, on est pratiquement dans le domaine du pathologique, où les gens vont être dans des états de sidération, d'agitation, de fuite panique, ou avoir des comportements de tomate. On va retrouver ça de temps en temps chez nos étudiants, qui auront des blancs, des explications désordonnées ou un désordre mental, une fuite panique qui se représente comme étant, ce n'est pas de ma faute, mais c'est la faute de l'autre. Et puis, des applications très standardisées de ce qui est à faire, donc ces comportements de tomate. Pour vous mieux détailler ce que c'est que le stress, je vous propose de faire une liaison entre stress et performance. C'est la slide suivante. Donc, l'idée de la performance, c'est aussi l'idée de l'évaluation, finalement. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image ? Si on place l'intensité du stress ou la durée du stress en abscisse et en ordonnée la performance de l'étudiant ou ma performance en tant qu'enseignant, on voit que quand je n'ai pas de stress, quand on manque de stress, la performance n'est pas bonne. C'est le dimanche matin où je n'ai rien à faire, je ne fais rien, je reste dans mon lit tranquille, sans pas bonheur. Dès que tout à coup, il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, que mon niveau de stress augmente, que l'intensité augmente, on a tout à coup la performance qui est améliorée, comme je le disais tout à l'heure. Et puis là, on est dans une période de stress optimale. On peut encore améliorer la situation dans une situation de sur-stress, mais attention, très rapidement, la courbe va décroître, la performance va se péjorer. Le problème, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils péjorent leur performance à ce moment-là. Et puis, plus tard, ou dans la durée notamment, on va tomber sur des stress qui sont plutôt d'ordre pathologique. Et là, c'est des choses qui sont bien connues dans la psychologie d'urgence notamment. Une petite image pour finir, pour vous parler non pas de la pandémie, mais on va changer tout à coup. On va parler du FOL USRW 1549. Je pense que tout le monde connaît cette image. C'est intéressant. C'est le troisième amérissage d'urgence réussi, sans faire de victime. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. On a quelques semaines des examens. Ça va être un peu difficile de tout changer comme enseignant. Ça va être un peu difficile de tout changer aussi comme étudiant. Donc, dans l'urgence, combien de temps j'ai à disposition pour réfléchir, puis mettre en place des choses ? Si on reprend l'image de ces deux pilotes, ce qui fait qu'ils arrivent à ce moment-là dans l'Hudson sans trop, trop de cas, dirons-nous, c'est que les pilotes y réfléchissent. Tout au long du vol, même quand les moteurs, quand les réacteurs se sont coupés, ils ont continué à réfléchir, ce qui est assez contre-intuitif chez l'être humain dans une situation de grand stress. Il y a un partage du travail. Ils ont, tout le long du vol, et notamment dans la phase finale, ils ont partagé le travail. Donc, le cockpit management, ça a très, très bien fonctionné. Ils ont tout le temps annoncé qui fait quoi et quand. Ils quittancent tout le temps et ils sont tout le temps en train de se dire « Tiens, je suis d'accord, on peut aller plus loin. » Et puis, quand ils ne savent pas quoi faire, ils se posent une question, ils s'arrêtent et puis ils prennent quelques minutes, enfin, ce n'est jamais des minutes, mais c'est toujours quelques secondes pour observer ce qu'il y a autour d'eux et puis de faire des choix. À un moment donné, ils ont une alternative, soit aller sur un aéroport de secours, et puis c'est trop loin et le capitaine dit « Non, on va se poser dans le boulevard qui est juste en dessous de nous. » C'est l'Hudson. « Ok, procédure, c'est une nouvelle procédure, c'est amérissage. » On prend les pages de la procédure amérissage et puis on le fait. Là, c'est un peu ce que je vous propose en tant qu'enseignant, c'est que maintenant, c'est arrivé en milieu de semestre, ça nous a passablement bouleversés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir complètement changer notre situation, mais qu'est-ce qu'on va faire pour accueillir correctement nos étudiants, s'assurer qu'ils connaissent bien la procédure, qu'il y ait bien cet échange, cette espèce de cockpit management, qu'on soit aussi capable de le faire entre nous, chez nous, et nos étudiants, chez eux. Pas qu'ils soient comme sur ces passagers dans cet avion, ils étaient derrière, ils ne savaient pas ce qui se passait devant, on ne leur a pas communiqué, donc ils avaient tout le loisir de crier. Je pense qu'ils ont bien fait de le faire à ce moment-là. Maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir faire moi comme enseignant, vous comme enseignant ou comme étudiant, pour ne pas crier dans cette dernière phase d'enseignement qui va nous amener vers l'évaluation de nos connaissances et de nos compétences, pour avoir, si possible, une évaluation de nos performances les plus proches de ce qui est attendu, et puis pas juste une évaluation de nos niveaux de stress. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire par rapport au stress, lié au facteur de performance qui est lié à l'évaluation, et puis prendre en considération aussi que nous, comme les étudiants, pouvons être stressés dans ce genre de situation. Merci beaucoup Hervé pour ta discussion. Merci aussi à Christelle. On a entendu le point de vue des chercheurs ici sur la gestion du stress des étudiants et puis la problématique liée aux évaluations et le facteur stress. On aura l'occasion de discuter avec eux juste après. Là, je vais laisser la parole après à nos deux invités étudiants, donc représentants étudiants, Pauline et Loïc. Juste peut-être un petit point. Il y a des questions par rapport aux liens, aux URL dans le chat. En fait, dans le chat, les liens ne passent pas. Donc, on mettra les deux liens des articles directement sous la vidéo une fois que celle-ci sera terminée. Donc, désolé pour ce petit point, mais c'est juste que les liens externes sont bloqués par YouTube dans le chat. Donc, je laisse tout de suite la parole à Pauline et puis à Loïc. Et juste après leur discussion, Jeff vous posera une question via Wooklap. Vous aurez l'occasion de pouvoir vous exprimer. Merci beaucoup. Du coup, nous, étant donné que c'est vrai, on a une relation plus directe avec les étudiants à la FAE, on voulait commencer par faire un petit retour de la situation générale qu'ont vécu les étudiants depuis la fermeture du campus. Donc, déjà, on a observé dès la fermeture un grand, grand besoin de communication et d'information de la part des étudiants. On l'a vu par l'avalanche de mails qu'on a reçus directement. Donc, les étudiants avaient vraiment besoin de savoir ce qui était en train de se passer, de ce qui allait être décidé, quand, etc. On a bien aussi ressenti en tant qu'étudiant l'urgence de l'université de devoir finalement s'adapter en aussi peu de temps et d'adapter à ce gros bateau qu'est l'université avec énormément de monde, de services, etc. Donc, comme cette métaphore de l'amérissage qui va très bien, il a fallu prendre des décisions très rapides sans pouvoir toujours prendre en compte les difficultés de chacun, les situations particulières, etc. Ce qui a été fait un peu plus tard. Et puis, comme l'avait dit Christelle, il y a beaucoup d'inégalités, de révisions. C'est surtout ça que nous, on a remarqué. Il y a des étudiants qui n'ont pas d'imprimantes, qui ont des vieux ordinateurs, une mauvaise connexion Internet, qui habitent avec leur famille, ont colocation, qui doivent garder leur enfant. Il y a des étudiants qui ont été mobilisés aussi par l'armée, la PCI, les hôpitaux. Et puis, il y a certaines facultés qui ont pu communiquer mieux que d'autres, notamment des professeurs qui ont pu s'adapter aussi plus vite que d'autres. Et puis, voilà, les étudiants qui ont les troubles de la concentration aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'inégalités et de choses à penser. Et puis aussi, en général, nous, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est qu'en plus de tout ce stress dont on a parlé, qui ont vécu les étudiants pour leurs études, il y a aussi eu des problèmes financiers, des problèmes de précarité qui sont arrivés parce que les étudiants ont finalement été les premiers touchés aussi dans la perte d'un emploi. Donc, voilà, ça pour dire qu'il y a eu quand même beaucoup de sources de stress qui sont arrivées en même temps pour les étudiants. Après, de manière générale, nous, on a trouvé qu'ils étaient plutôt compréhensifs, bienveillants par rapport à tout ce que l'université devait faire pour s'adapter. Mais les inquiétudes, finalement, qui ressortent le plus, c'est face à l'inconnu. En fait, simplement, les étudiants ont besoin de savoir comment se passeront les cours en ligne, comment ça sera adapté s'ils sont appelés à être mobilisés, si d'un coup, un proche tombe malade, comment vont se passer les examens, etc. Donc, c'est vraiment cette peur de l'inconnu qui est ressortie le plus chez les étudiants. Alors, justement, on va aborder les examens plus en détail maintenant. Donc, la première source d'inquiétude qu'il y avait parmi les étudiants, c'est que l'université de Lausanne, dès la fermeture du campus le 13 mars, a très vite dit que les examens, en termes de forme, pourraient changer avec un examen oral qui deviendrait un examen écrit ou l'inverse, ou un rapport qui se transformerait en une prestation orale ou encore d'autres possibilités. Et, par conséquent, ceci peut améliorer un stress puisque ce qu'on ne réviserait pas forcément de la même façon si c'est un examen oral de 15 minutes qu'un écrit de deux heures. Donc, ça, heureusement, maintenant, les choses sont assez claires puisque l'université avait jusqu'au 28 avril pour donner des informations là-dessus. Mais il reste encore des incertitudes et des questionnements sur les modalités précises. Un examen écrit à distance, certes, mais quelle forme est-ce que ça va prendre ? Est-ce que ce sera un examen où on aura 24 heures pour le faire ? Un examen à peu près synchrone ? Idem pour les examens oraux. Et un autre changement qu'on peut aussi mentionner qui a pu soulever certains strates dont on en parlait avant, c'est le calendrier. Parce qu'on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais l'université de Lausanne a décidé que les examens de première année de bachelor et pour certains cursus, les examens de deuxième année ne pouvaient pas avoir lieu tel que c'était prévu initialement en juin, mais en août, ce qui a forcé certaines personnes à devoir revoir passablement leur plan pour l'été, s'ils avaient notamment prévu de travailler un moment pour gagner de l'argent ou autre. Et évidemment, une autre question, et là, c'est aussi directement en lien avec le climat bienveillant, c'est quels critères seront utilisés pour pouvoir apprécier la prestation de l'étudiant durant l'examen. Et comme l'a dit très justement Pauline, à cet endroit-là, la communication est très importante. Le simple fait qu'un professeur dise « voilà, mon examen maintenant sera sous telle forme, mais je suis bien conscient que l'enseignement a été perturbé et que par conséquent, j'en tiendrai compte dans l'évaluation. » Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour créer un climat de bienveillance dans ces examens qui auront lieu à distance. Oui, et du coup, je reviens un petit moment juste sur les premières années. Parce que nous, à l'AFE, on est particulièrement, on fait bien attention à cette situation-là qui est quand même différente de celle des camarades un peu plus avancés. Déjà, le fait que certains étudiants qui sont en première année, justement, n'ont encore jamais eu d'examen universitaire. Certains en ont eu en janvier, certains en ont que pendant l'été. Donc finalement, ils vont vivre leurs premiers examens universitaires peut-être à distance, peut-être en présentiel, mais un peu différents d'habitude. Donc, c'est des étudiants qui ont déjà dû réapprendre une manière de travailler à l'université qui est très différente qu'au gymnase, qui ont des examens qui sont particulièrement sélectifs, en plus en première année avec un gros taux d'échecs et qui, en plus de tout ça, avec la pandémie, ont dû encore une fois se réadapter avec des cours à distance, avec beaucoup de concentration qui est demandé pour se gérer, etc. Il y a aussi eu des problèmes un peu d'inégalité qui ont été largement remontés quand ça a été annoncé que les premières années auraient des tentatives, moins de tentatives que les étudiants plus avancés, qui a causé encore un stress supplémentaire qui va mieux maintenant puisqu'ils auront finalement cette tentative zéro comme les autres. Mais comme on parle de climat bienveillant pour les examens, c'est vrai que c'est aussi important de tenir en compte ce fait-là que les premières années, ils ont eu beaucoup d'adaptation en très peu de temps. Alors, pour pouvoir rebondir sur l'aspect bienveillance, comme l'a aussi soulevé en début de ce webstorming, Christelle, qu'est-ce qu'il en est du niveau de sécurité et surtout comment surveiller que cet examen se déroule de façon correcte, sans tricherie ? On l'a vu à l'Université de Genève, la volonté d'instaurer un logiciel, ce qui a causé par-t-il de remous, notamment avec le cadre légal. Donc, si on demande aux étudiants s'ils désirent être filmés, parce qu'il faudrait leur demander, si un étudiant refuse, il est tout à fait en droit de le refuser et là, ça posera un problème par exemple, on ne peut pas le forcer à être filmé. Donc là, on aurait tout un tas de problèmes quant à la protection des données. Et donc, c'est pour ça qu'il est mieux de favoriser, et ça, certains professeurs l'ont déjà fait, d'un examen qui aurait lieu à documentation ouverte, donc où l'étudiant pourrait tout à fait aller consulter ses notes de cours, aller, pourquoi pas, sur Internet, et un examen qui, en fait, favoriserait plus la réflexion plutôt que la restitution d'un savoir appris, on va dire, entre guillemets, par cœur. Et donc, ça, c'est quelque chose où certains profs l'ont déjà prévu. On pourrait également parler d'un examen oral qui, cette fois, au lieu d'avoir 15 minutes de préparation avant les 15 minutes d'oral à proprement parler, se transforme en un examen oral de 15 minutes sans aucune préparation. Et là, de nouveau, dans un contexte comme cela, il faut évidemment que le professeur avertisse à l'avance qu'il tiendra compte de ces faits. on parlait justement du climat bienveillant et là, je pense qu'il y a quelque chose de très important parce qu'en tant que représentant étudiant, on a été invité dans certaines commissions et certains groupes de travail sur les examens à distance et finalement, toujours vouloir prévenir l'attriche des étudiants, ça n'amène pas du tout quelque chose de sain pour parler d'une bienveillance parce qu'on aurait des fois presque tendance à croire que certains profs se focalisent uniquement sur comment empêcher les étudiants de tricher et que par conséquent, le discours serait plutôt dire que les étudiants vont tricher de base. Donc évidemment, qu'avoir un discours comme ça et avoir telle attente ne favorise pas un climat bienveillant vis-à-vis de l'examen à distance. Voilà. Donc pour conclure, par rapport au thème d'aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait surtout montrer, c'est que les étudiants sont très compréhensifs, ils se rendent bien compte que la situation ne sera de toute façon pas parfaite, qu'il faudra faire des compromis pour faire au mieux pour chacun, mais que finalement, pour favoriser un climat bienveillant, le plus important, nous, de ce qu'on ressent, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute des situations particulières, regarder ce dont les étudiants ont besoin, ce qu'on aurait pu oublier de prendre en compte. Et puis, c'est surtout la communication, avoir une très bonne communication. Nous, on se rend bien compte que dès que les étudiants sont finalement informés, que l'information circule bien, ils sont rassurés et du coup, ils peuvent se concentrer vraiment sur leur révision et plus sur se poser des questions pour la suite et un peu mieux réviser, et mieux réussir leurs examens. Et pour conclure là-dessus, je pense que ce qui est très important, c'est de la situation aussi bien en termes d'enseignement à distance que ce qui va suivre les examens à distance, c'est d'arriver à en tirer les bonnes leçons pour la suite. Donc, si on se focalise, les examens, c'est difficile puisqu'on n'a pas encore réellement eu, mais pour l'enseignement, on peut en tout cas dire qu'il y a effectivement possibilité de faire un enseignement à distance, mais cela ne remplace quand même pas complètement l'enseignement présentiel, ne serait-ce que la possibilité de poser des questions est beaucoup plus réduite, on ne peut moins poser que ce soit avec un des professeurs ou avec ses pairs, et que finalement, c'est aussi en parlant de la matière qu'on assimile mieux que la matière, qu'on apprend, le fait de devoir expliquer la matière à quelqu'un d'autre permet de savoir si nous, on a réellement compris la matière ou pas. mais évidemment, l'enseignement à distance a également des points positifs, ne serait-ce que la possibilité de pouvoir voir un cours à un autre moment que quand il est initialement donné parce qu'on a un empêchement impératif, ça, ce sont des éléments qui sont tout à fait positifs. Donc, il faut arriver maintenant à tirer des enseignements et qu'est-ce qui est finalement bénéfique de cet enseignement à distance et qu'est-ce qui finalement ne remplacerait pas du tout un enseignement présentiel. Très bien. Merci donc à Loïc et Pauline pour ces témoignages. Je nous ai remis tous en panel ensemble parce que peut-être avant de proposer aux gens qui nous écoutent de poser des questions ou de mettre un avis, je voulais peut-être voir si tout d'abord par rapport au discours de Pauline et de Loïc s'il y avait des réactions de Christelle Hervé, Emmanuel ou... Moi, je peux commencer. Oui, je pense qu'il y a des éléments qui sont marquants qui ont été mentionnés. La question de la communication transparente notamment est un enjeu clair. On sait que c'est l'une des difficultés qui ont été soulevées dans plusieurs établissements par les enseignants. Donc là, on a entendu une certaine communication de l'Université de Lausanne. Je pourrais vous partager des exemples de communication où des étudiants n'ont eu aucune nouvelle même après la date où aurait dû avoir lieu l'examen. Donc la faculté a choisi de même pas donner nouvelles, même pas faire un suivi. Il y a des étudiants qui attendent toujours de savoir comment ça va fonctionner. Je pense qu'il y a l'élément de mobilisation et de peur de l'inconnu qui a été soulevé notamment par Loïc. Et moi, je suis assez d'accord qu'on devrait avoir une posture de confiance avant d'être dans une posture de contrôle. Plus on rentre dans cette logique de contrôle, plus on va aller vers une envie de tout ce qui n'est pas permis ou de tout ce qui est interdit et forcément attirant. Donc moi, je crois beaucoup aux alternatives qui mettent de l'avant l'intelligence de l'étudiant en revenant sur nos cibles de formation. Quelles sont nos cibles à l'heure actuelle ? Clarifier les objectifs auprès des étudiants, être capable de les informer parce qu'en effet, ça amène un changement de stratégie d'apprentissage. Et ça, c'est un élément fort. Si on veut maintenir notre alignement pédagogique, il y a une cohérence entre nos méthodes d'enseignement et nos méthodes d'évaluation par la clarification des stratégies d'apprentissage attendues des étudiants. Et c'est quand même un élément extrêmement important. Je pense qu'on l'oublie souvent en se disant l'étudiant, il a juste à étudier. Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce que se préparer pour un oral, pour un travail long, pour un examen, un cours ouvert, ce ne sont pas les mêmes choses. Et c'est vrai que c'est là qu'intervient pour moi le point de vue d'Hervé sur ce que nous, on appelait les stresseurs et les facilitateurs, qui est l'idée des différents stress, du sur-stress au manque de stress au stress pathologique qui se crée sur une ligne. Et je pense que Pauline a très bien invoqué aussi l'idée des étudiants à besoins particuliers, qui eux sont déjà dans une situation qui souvent est difficile. Je pense à des étudiants par exemple chez nous qui ont ce qu'on appelle un trouble du spectre de l'autisme, qui vivent de l'anxiété par rapport à la nouveauté ou au changement et qui là se retrouvent dans une série d'informations qui viennent de l'établissement, du programme, du prof, des collègues. En fait, cette sur-information, ce qu'on appelle l'info-obésité, crée chez certains étudiants une source d'angoisse qui fait qu'on n'est plus dans un caractère aussi bienveillant que ce qu'on voudrait être. Et il faut qu'on puisse composer de ce côté-là avec les étudiants et avec les enseignants parce qu'ils vivent aussi du stress dans la situation. Je pense qu'Hervé nous l'a bien illustré quand il dit je suis en période de stress. L'évaluation à distance elle est une angoisse pour une grande partie de nos collègues. Collègues qui, pour la première fois, ont découvert qu'enseigner à distance ce n'était pas une simple transposition du présentiel en distanciel. Et là, je crois qu'on est vraiment à un moment charnière de notre histoire en tant qu'enseignant et en tant qu'étudiant. Merci Christelle. Et Hervé, peut-être passer la parole pour une première réaction avant qu'on n'aille plus dans le détail. Alors, deux éléments qui pour moi font vraiment écho. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur cette notion d'évaluation cognitive. Finalement, on parle de stress mais le stress c'est qui qui le décide. C'est la personne qui décide si elle est stressée ou pas. C'est moi qui décide si je suis stressé ou pas maintenant. Donc, j'ai beau faire comme enseignant tout ce qui est parfait en me disant c'est simple, ça sera magique, ça sera super, ça va très bien se passer si l'étudiant décide d'être stressé parce que lui c'est un moment qui lui fait peur parce qu'il évalue cette situation comme excessivement dangereuse pour lui pour toutes les conséquences que ça peut avoir et on a vu ces conséquences sociales, socio-économiques qui sont majeures aujourd'hui chez les étudiants. C'est un élément qui est important il faut vraiment tenir présent à l'esprit donc cette évaluation cognitive qui est propre à chacun et pas qui est distribuée. Autre chose qui est importante je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus mais c'est sur les biais cognitifs pourquoi j'ai toujours dit qu'il fallait réfléchir parce qu'on sait que le système humain particulièrement sous stress joue des biais cognitifs terribles et je pense qu'il y a des biais de confirmation qui sont très très forts chez les enseignants les étudiants vont tricher c'est des croyances je veux dire je ne suis pas certain je crois plutôt l'inverse il y a des erreurs fondamentales d'attribution aussi en fait il y a une espèce de surestimation de nos facteurs personnels et je me demande si toutes ces personnes qui disent que les étudiants vont tricher vont-ils pas eux-mêmes tricher également pour ma part je suis assez confiant en mes étudiants peut-être parce qu'ils ont un excellent prof on va gommer ça sur le film de loin pas mais je pense qu'ils ont tous l'envie d'apprendre ils ont envie de bien faire et puis l'évaluation c'est une façon aussi de montrer qu'ils ont bien fait ils ne vont pas jouer à la triche massivement parfait Hervé merci peut-être Emmanuel une première réaction de ton côté aussi éventuellement peut-être un premier point ça rejoint ce que vient de dire Hervé et puis je boucle aussi sur ce qu'a dit Loïc tout à l'heure par rapport aux outils de surveillance en fait qu'ont pu être mis qu'ont pu être discutés notamment tous les outils liés au proctoring il y a eu beaucoup de discussions là-dessus beaucoup d'universités qui sont renseignées en fait sur ces outils de proctoring et c'est vrai que dans les discussions qu'on a pu avoir au niveau de l'université de Lausanne on a essayé de se détourner de ce type d'outils parce que comme le disait si bien Loïc c'est que ça met tout de suite en doute en fait le comportement de l'étudiant on part du principe on va mettre un outil une artillerie très très lourde pour contrôler tout ce que va faire l'étudiant comme si lorsque l'étudiant était devant sa copie d'examen dans une salle on avait une caméra qui était en train de filmer ce qu'il était en train d'écrire sur ses brouillons et ainsi de suite ça c'est des outils qu'on ne voulait pas développer et mettre en place dans notre institution et puis c'est vrai comme le disait Hervé il y a une tendance à partir du principe que les étudiants vont tricher beaucoup d'articles dans la presse tournent là-dessus en ce moment aussi on voit la plupart des journaux traitent de cette question-là plutôt que de dire finalement quelles sont les pistes qu'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse évaluer les apprentissages de nos étudiants dans de bonnes conditions plutôt que d'essayer de mettre en place une artillerie lourde pour contrôler certaines choses et c'est vrai que comme le disait Loïc aussi les examens à livre ouvert en pensant des examens qui permettent plutôt d'évaluer les aspects de réflexion d'esprit critique qui sont aussi quand même des points qui sont développés au niveau de l'université peut-être que c'est des choses qui vont aussi limiter la triche si on veut parler de ça parce que là ça va être beaucoup plus compliqué en fait de vouloir tricher sur sa propre réflexion ou son esprit critique très bien merci Manu je vais peut-être me permettre personnellement aussi même en tant qu'animateur d'avoir une petite explication supplémentaire c'est vrai qu'on a tous déploré un peu ce climat un peu lourd de sécurité de suspicion de triche de nos étudiants et donc ces réponses de proctoring qu'on a comme l'a dit Manu refusé de mobiliser à Lausanne et aussi pour se rappeler que dans la littérature il y a pas mal d'éléments de paramétrage d'examen qui nous apprennent déjà comment limiter la triche donc en fait nous ce qu'on a fait de notre côté c'est qu'on est allé voir un petit peu comment réaliser un examen cohérent en ligne et que nous disait la littérature pédagogique technique sur comment réaliser une bonne question comment la paramétrer afin d'éviter que les étudiants puissent en effet ceux qui le souhaitent discuter et se partager les réponses et en fait dans la science il y a déjà pas mal de réponses qui est assise sur l'expérience de pas mal d'universités anglo-saxonnes ou du nord de l'Europe pour qui en fait des TECOM exam ou des examens en ligne sont quelque chose qui sont quotidiens depuis pas mal de dizaines d'années donc en fait pour nous c'était aussi ceci je vais alors peut-être relayer une question au chat et je pense que Loïc et Pauline seraient toutes les meilleures personnes pour le dire il y a Lucas qui nous demandait selon nos données mais moi je les ai impression le facteur examen écrit cause-t-il plus de stress qu'un facteur examen oral alors peut-être Loïc, Pauline votre position là-dessus qu'est-ce qui est plus stressant pour vous en condition d'examen en ligne un écrit un oral c'est une question difficile bon n'ayant eu ni l'un ni l'autre pour le moment je ne peux pas vraiment me prononcer à titre personnel mais je pense disons l'examen oral le stress là il est immédiat parce que c'est comme un examen oral finalement présentiel voilà c'est 15 minutes ou voilà il faut donner il faut tout donner il faut montrer que l'on sait l'examen écrit de base c'est beaucoup plus dilué parce qu'on a deux heures voire plus dans certaines filières donc là le stress il est beaucoup plus dilué je pense qu'aussi l'examen écrit là-dedans ça dépend de sous quelle forme il est fait parce qu'un examen écrit où on vous dit ben voilà vous devez rendre votre copie dans deux heures parce que c'est le temps que vous avez imparti donc rendre votre copie par e-mail ou la déposer sur un model là je pense qu'il peut y avoir un grand moment de stress ou à la fin j'espère l'onateur ne va pas me lâcher juste à ce moment-là on va dire un stress qui est lié on va plus dire à des questions logistiques que vraiment par rapport au contenu par rapport à parler de la matière alors que si c'est un examen écrit où vous avez 24 heures pour le faire peut-être que là on se dit bon ben on a du temps on va prévoir peut-être que nous en avance les choses donc je pense qu'il faudrait plus voir un peu au cas par cas ok Pauline ouais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Loïc je pense qu'en ce moment c'est plutôt les contraintes techniques qui inquiètent les étudiants après sauf erreur il y a certaines facultés qui ont déjà annoncé que typiquement dans le cadre d'un oral si la connexion internet venait à couper en plein milieu ils seraient d'accord sans problème de continuer l'examen par téléphone ce qui rassure aussi certaines personnes donc finalement il y a des solutions assez faciles qui peuvent être trouvées et puis au niveau des écrits c'est ce que disait Loïc dans sa présentation avant le fait de privilégier finalement des épreuves plutôt réflexives que de cracher du contenu de mémoire peut aussi permettre d'enlever une certaine source de stress parce qu'on aura moins peur de finalement d'oublier des choses et puis ça va plutôt être dans la réflexion et ressortir des choses qu'on a acquises tout au long de l'année très bien ok écoutez on arrive à un moment de webstorming maintenant où on va laisser la parole aussi aux participants et donc je vais vous partager un petit WooClap qui est un système dans lequel vous pouvez en effet poser je vais juste regarder voilà si je peux partager comme ceci voilà donc normalement vous avez si vous allez sur le lien que je ne peux pas malheureusement copier dans le chat WooClap.com slash et puis XTXTSQ donc je vous demande donc de vous rendre à cet endroit là et en fait on vous pose une simple question et on invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à venir y répondre vous pouvez mettre autant de post-it que vous voulez qu'est-ce qui peut être mis en place pour favoriser un climat de travail bienveillant pour les examens quelles seraient pour vous les recommandations les choses qui pourraient être mises en place pour qu'on propose justement à nos étudiants ce fameux climat de confiance climat de travail bienveillant pendant les examens donc normalement si vous tapez l'adresse www.wooclap.com slash en majuscule XTX TSQ vous aurez cette question qui apparaît vous dans votre écran vous aurez quelque chose qui ressemblera qui ressemblerait plutôt à la possibilité directement d'écrire votre message donc vous pouvez écrire votre message et ensuite dans le petit menu du roulant vous pouvez choisir si c'est du côté enseignant ou du côté étudiant donc ce que je vous propose de faire si vous êtes tous connectés c'est maintenant de vous rendre dans la fenêtre de Wooclap de répondre et de mettre vos propositions de post-it qui seront soit catégorisées côté enseignant soit côté étudiant comme c'est fait actuellement ici et s'il y a une proposition que vous aimez bien vous pouvez la liker et en fait ces propositions viendront se mettre dans l'ordre des adoubements qu'elles auront reçu donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais laisser se construire ce petit mur de propositions et je vais vous laisser 3 à 4 minutes pour que vous puissiez le faire alors je vois la question de Nadine alors je vais essayer j'ai essayé de mettre dans le chat mais malheureusement il ne voulait pas le mettre je vais essayer à nouveau en espérant que cette fois-ci ça passe je suis vraiment désolé on ne peut pas copier le lien je sais que c'est pas simple c'est comme ça et donc peut-être comme c'est pas un lien très long copiez-le si je peux me permettre ou clap.com slash xtsq on vous laisse quelques minutes et on laisse le mur se construire et après avec les collègues on pourra reprendre les propositions principales et y répondre ensemble les commenter et puis celles qui n'auront pas eu le temps d'être commentées on le fera via le document qu'on produira après ce webstore donc voilà bon travail à tous et rendez-vous dans quelques minutes C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous laisse encore deux petites minutes pour continuer à remplir et compléter ce tableau. On pourra le voir ensemble et commenter les choses qui reviennent le plus. C'est parti. Je vous laisse une petite minute pour qu'on puisse terminer d'enrichir ce document qui est déjà assez long de belles propositions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous propose qu'on reprenne maintenant. Et donc, ce que je vous invite, et je vais réinviter mes collègues qui sont présents ici avec nous, justement, à commenter un petit peu les éléments. Alors, ce qui arrive en premier avec deux voix par rapport aux propositions qui étaient émises, c'est prévoir un examen blanc avec ses étudiants. Alors, une petite réactions par rapport aux étudiants, je me permets, je me permets, je me permets, je me permets que personne ne prend la parole. Donc, je vais dans la complexité, mais au moins, ça permettra vraiment aux étudiants à la fois de bien réfléchir, de bien poser le travail et puis aussi de développer de nouvelles connaissances et compétences, notamment en informatique. Par contre, ça veut aussi dire de mon point de vue ou de mon côté de fournir du feedback, bien voir ce que les gens font et puis m'assurer que le travail soit fait. Sur ce point, c'est vraiment important parce qu'on arrive dans une situation que personne ne connaît ou la plupart des étudiants ne connaissent pas, en fait. Donc, c'est vrai que lorsque les étudiants arrivent le jour de l'examen, ils ont une sorte de scénario en tête, de savoir que lorsqu'ils vont arriver dans une salle d'examen, ça va se passer de telle ou telle façon. Ils vont arriver, ils vont pouvoir voir leur sujet, ils vont avoir un certain temps, il y a un contrôle des cartes d'identité étudiante qui vont être réalisées. Et puis tout ça, c'est scripté, en fait. Et là, on arrive dans une situation pour laquelle ils n'ont aucune connaissance du scénario. Donc, là, pour moi, c'est vrai que de vivre cet examen blanc ou ce test blanc, ça permet déjà de créer quelques représentations sur ce que va être l'environnement d'examens en ligne et de les rassurer. En tout cas, ça peut être une piste pour les rassurer. Je partage l'avis qui vient d'être énoncé et puis j'inviterai aussi les collègues enseignants à peut-être partager ce qu'ils proposent à d'autres collègues pour avoir un feedback ou un retour des collègues enseignants en disant « Qu'est-ce que tu en penses quand tu regardes ça ? » Si tu fais ça, parce qu'on sait qu'une des choses qui est parfois difficile, c'est d'estimer le temps, de voir comment la question va être comprise. Il y a des choses qui nous semblent évidentes quand on est en classe et on se dit qu'on pourra toujours, en cas de besoin, réagir sur place. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il faut quand même minimiser le « Je me garde une gestion que je pourrais faire sur place » parce qu'on ne l'aura potentiellement pas ou en tout cas, ça va encore augmenter une source de stress pour l'enseignant et pour les étudiants. Donc, le fait aussi d'être capable d'avoir un feedback d'un collègue, ça me semble en cette période quelque chose qui pourrait être utile pour s'assurer justement de la clarté des consignes, pour s'assurer d'eux. Et en plus de cette possibilité d'examen blanc, ça nous donnerait comme deux chances de faire au mieux. D'accord. Un élément… Pardon, vas-y, Louis. Je pense qu'Emmanuel a dit vraiment l'élément clé, c'est que l'examen à distance, c'est nouveau. Et donc, en plus du stress de base de l'examen, avoir une première version de « comment sera un examen à distance ? », ça permet en fait d'enlever une partie de stress, on va dire qu'il y a des questions logistiques qui finalement n'apportent pas grand-chose. Et même d'une façon générale, un examen en présentiel, mais si on a pu voir un examen blanc, un examen d'année précédente, ça permet déjà un petit peu de savoir, ok, le professeur a posé des questions comme ça, et ça permet un peu de savoir déjà à quelle sauce on va être mangé, si je puis dire. Oui, alors il y a un élément qui est repris pas mal aussi dans la liste, mais qui est finalement comme committance, c'est celui de la communication et de l'information. Donc, je pense que c'est juste mentionné en effet que plus les étudiants auront l'information sur la manière dont l'examen sera organisé, plus ils auront donc un stress qui sera diminué, encore plus via l'exécution d'une épreuve blanche. Je pense qu'un examen blanc, ça peut peut-être s'organiser au niveau d'un cursus, peut-être pour trois types d'examens, pour pas que l'étudiant fasse autant d'examens blancs qu'il a de profs, mais que les profs peuvent aussi discuter entre eux pour peut-être mettre trois ou quatre épreuves blanches qui recouvrent plus ou moins l'ensemble des modalités. Il y avait une autre mention ici dans les conseils de pratique, qui parlait un petit peu du type de questions qu'on peut poser. Et donc, on avait par exemple ici des questions qui évaluent des niveaux cognitifs plus complexes. Alors, votre avis là-dessus ? C'est une vraie question, mais la même question se pose quand on est en présentiel. C'est-à-dire qu'ici, cette question de la complexité du niveau cognitif qu'on va chercher avec notre type d'outil, même plus que de questions, elle se pose exactement de la même manière en présentiel. Ce qui est drôle, puis j'ose le dire, bien que ce soit enregistré, que je vais me faire pitcher des roches, mais je crois que parfois, on surévalue ce qu'on faisait avant en se disant, « Ah, c'était donc bien extraordinaire, puis là, on va proposer quelque chose de moindre qualité. » Mais parfois, ce qu'on faisait avant n'était pas si extraordinaire que ça, puis le niveau cognitif auquel on emmenait les étudiants n'était pas si extraordinaire que ça. Et pour moi, ça fait écho exactement à ce qui a été dit très clairement par Pauline tout à l'heure. Si on nous fait faire du par cœur, on reste quand même dans un niveau cognitif plutôt de bas niveau en termes de mémorisation, à tout le mieux de compréhension. Je pense que quand on est capable d'emmener les étudiants vers la réflexion, tout à l'heure, Manu donnait exactement l'idée de dire, « Si on fait des questions à question verte, évidemment que je ne vais pas aller chercher la question de la page 54. » Je vous donne un exemple concret qui est vraiment, pour moi, typique. Quand j'ai fait mon parcours, j'ai commencé en psychologie. J'avais un cours d'épistémologie où le prof avait dit, « Vous allez avoir dix questions à préparer, puis vous pourrez venir avec votre préparation à l'examen. » Puis, vous aurez deux questions parmi les dix. Moi, je me disais, tranquille, je suis super bonne pour préparer des questions. J'ai collecté, j'ai lu le portefeuille de lecture, j'ai préparé mes questions. Je suis arrivée, j'ai recopié ce que j'avais écrit. Et puis, j'ai eu 9 sur 20. Et c'était une grande déception parce que je me sentais vraiment une queen dans ma préparation. Et ça a fait une mini queen au moment de la note. Et le gars a organisé une séance de rétroaction collective avec les gens qui avaient échoué et qui souhaitaient venir. Et on était plus de 200 sur 250 en échec. Et l'enseignant était complètement dépité en disant, « Mais je ne comprends pas. » Et puis, j'entendais les notes de mes collègues. 4, 7, 6. Je me disais, « Coudon, vous n'avez rien fait ou quoi ? Comment vous avez fait d'avoir une aussi mauvaise note ? » En fait, ce qu'on avait tous fait, c'était pas mal recopier le portefeuille de lecture et puis, il lui donnait ça. Puis, le gars, il a dit, « C'était un peu ridicule. Vous avez recopié ce que j'avais écrit. Ça ne servait à rien. Enfin, je ne vous aurais pas donné les questions. Je ne vous aurais pas donné de la préparation. » En fait, on lui avait mis du par cœur, mais en allant le lire au fur et à mesure. Lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on dépasse le portefeuille de lecture. C'était qu'on soit beaucoup plus réflexif, qu'on utilise les éléments, qu'on fasse des liens entre les questions, les lectures, ce qu'il avait dit. Mais comme les consignes n'étaient pas claires, nous, on a pratiqué ce qu'on faisait. Donc, si on veut emmener les étudiants à un niveau cognitif plus élevé, il faut aussi qu'on les prépare à ça. Alors, je pense que l'idée, ce n'était pas de dire, « C'est la faute du prof, puis moi, j'ai fait ce qu'il a dit. » En fait, non. Mais comme lui a été dans ses consignes peu explicites, moi, je suis allée avec mon filtre habituel d'étudiant qui dit, « Je vais préparer les questions. » Et voilà. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. L'explicitation pour pouvoir les emmener à des niveaux cognitifs supérieurs, il faut penser outil, il faut penser préparation de l'étudiant. Merci beaucoup, Christelle. Alors, le temps passe, donc je vais essayer juste d'aborder. C'est clair que du côté des étudiants, du côté étudiant, il y a une chose qui est pas mal aussi, c'est en effet le fait de ne pas hésiter à communiquer déjà de manière proactive avec les enseignants, qui est un conseil aussi qu'on peut… C'est clair que si on veut qu'il y ait une bonne mise en place, d'un bon climat de travail, il faut que les étudiants aussi n'hésitent pas à aller faire de la communication. Et je pense qu'il y a la mention aussi de pouvoir nommer ses craintes qui est importante. Et donc, peut-être, je ne sais pas, je demande à Loïc ou Pauline, nommer ses craintes, ça fait écho à quoi chez vous ? Finalement, c'est un peu tout ce qu'on a discuté. Je trouve qu'il y a des craintes qui sont très variées entre les étudiants selon leur situation personnelle, selon ce qu'ils ont vécu. Il y en a qui réagissent différemment aussi par rapport à la maladie et qui sont plus stressés que d'autres. Et de nouveau, nous, vraiment, ce qui regroupe le tout, c'est vraiment ce problème de besoin de communication. Et l'exemple que tu écris, c'est le bien donné, c'est intéressant parce que finalement, il y a des profs qui vont justement vouloir de la réflexion, mais il y en a d'autres, au contraire, qui vont vouloir qu'on recrache le cours. Et finalement, les étudiants doivent s'adapter entre chaque prof aussi selon ses propres demandes et modalités. On ne sait pas toujours ce que le prof attend de nous. Donc, à nouveau, communiquer finalement sur comment il va juger l'examen, etc., c'est vraiment important. Très bien. Alors, je vais devoir avancer un petit peu parce qu'en fait, on arrive quasiment en termes et je pense qu'il nous prenait à cœur à nous aussi de pouvoir répondre. Tous les éléments qui ont été mis dans le book-là qu'on a partagé, on va évidemment les prendre tous en compte dans la note de synthèse qu'on va vous préparer. Par contre, il y avait des questions dans le chat qui me semblent extrêmement intéressantes, qu'on pourrait évoquer. Il y avait une question de Jean-Loup qui posait la question de l'enregistrement d'un examen oral. Alors, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée et donc peut-être déjà, on a des éléments de réponse à Lausanne par rapport à ça, mais en effet, quid des enseignants qui organisent un examen oral via un système de visioconférence tel que Zoom, Webex ou autre, ou Teams, et quid de l'enregistrement de cet oral ? Des réactions peut-être, Hervé ? Tu titilles une partie que j'aime bien. Non, c'est vrai qu'on a des pratiques qui sont très diverses et très variées. En Suisse, il faut faire attention, il faut confirmer auprès du préposé à la protection des données cantonales. Je pense que c'est quelque chose d'important. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une décision en Valais, par exemple, qui interdit l'utilisation de Zoom. C'est un état de fait. Après, filmer les étudiants, si on le fait, il faut avoir l'accord des personnes, c'est la moindre des choses. Ayant déjà fait des examens cette année, des examens d'entrée, et qui devaient être filmés parce que l'institution avait l'obligation de garder un verbatim le plus précis possible. Et la solution a été de filmer les entretiens. C'est problématique. Maintenant, j'aurais tendance à renverser la question. Il y a ce que nous, du côté enseignant, on sait qu'il faut faire ou pas faire. Il y a l'autre côté, j'aurais tendance à dire aussi, les étudiants qui savent peut-être ce qu'ils ont à faire ou pas faire. Je ne vous ai peut-être pas vu, mais j'ai un téléphone portable avec moi. Ça fait un bon moment que je vous filme, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou bien pas ? En tout cas, comme étudiant, ça vaut le coup parce que pour passer les questions aux collègues, je suis sûr que je vais passer un bon été grâce à ça. Donc, la question est beaucoup plus large que simplement la captation de la vidéo par l'institution, mais c'est aussi simplement la captation tout court de l'examen des deux côtés, des deux parties. Normalement, on signe normalement des chartes informatiques quand on rentre dans une haute école. Et puis là, il faut faire attention à l'utilisation ou l'abus de cette charte et les conséquences que ça peut avoir. Maintenant, ça change, comme tu l'as dit, en Suisse, canton par canton. Et puis en Europe, pays par pays. Et puis, c'est la même chose pour votre infantile, je pense. Juste pour rebondir là-dessus, en fait, sur cet enregistrement, comme le disait Jeff, on en a discuté dans notre institution, le point qui vient aussi, c'est finalement, quand il y avait des examens euros en présentiel, ces examens n'étaient pas enregistrés. Il y a un système qui est mis en place pour avoir un examinateur et puis quelqu'un qui est là pour s'assurer que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. Pourquoi dans un système d'évaluation à distance, pour un examen oral à distance, on devrait enregistrer, en fait, cette situation ? Donc là, on en revient à essayer de mettre en place un système encore plus contraignant qu'un système classique, alors qu'on a exactement les mêmes conditions de travail. Et puis, je pense qu'il y a un point qu'il faut distinguer, c'est le côté de diffusion live non enregistrée et puis d'enregistrement, en fait, de la vidéo qui est quand même assez différent aussi en termes de protection des données. Donc, je pense que c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose de dire on va enregistrer pour garder une trace de la prestation de l'étudiant ou d'utiliser, par exemple, un système qu'on utilise, Zoom ou autre, pour interroger l'étudiant lors de son examen oral. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Loïc, tout à l'heure, tu avais un point de vue, parce qu'en plus, tu es étudiant juriste aussi. Et donc, toi, dans ton intervention, tu avais justement évoqué le fait de la contraindre à un enregistrement ou pas qui était quelque part à la liberté de l'étudiant d'accepter. Tout à fait, oui. Donc, en fait, d'une façon générale, c'est ce qu'on appelle le droit à l'image et que notre image nous appartient et que pour pouvoir l'utiliser, il faut que la personne qui est utilisée ait notre accord. Et donc, du coup, si l'université décidait, ben voilà, un examen doit être fait et filmé en examen oral. Le problème, c'est qu'un étudiant qui refuserait de se soumettre à ça serait tout à fait en droit de le faire et ça contient, en fait, la conséquence, c'est que l'université devrait trouver une autre possibilité pour les étudiants qui refuseraient cela. Et en plus, ça risque de créer un climat peut-être mauséabond puisque l'université dit OK, j'ai peut-être 10% d'étudiants qui refusent d'être filmés. Est-ce que c'est des étudiants qui auraient été plus tendance à tricher ou je ne sais quoi ? Donc, voilà, il y aurait un climat de suspicion qui ne serait pas du tout dans l'idée du monde de se créer un climat le plus agréable possible. Alors ça, je sais que c'est le cas en Suisse. Je sais que dans d'autres universités, dans d'autres pays, il y a possibilité de filmer. Mais ça, ça dépend aussi des droits de chaque pays. Donc, chaque pays a décidé ce qu'il voulait finalement à ce niveau-là. Tout à fait. On a dépassé le temps. Je propose juste une dernière question qui me semble intéressante parce qu'en fait, c'est aussi toujours quels moyens pour rassurer suffisamment les enseignants sur la fraude et leur transmettre le besoin d'être rassurés par rapport aux étudiants. Si je peux me permettre, je pense qu'on a pas mal discuté des solutions qui étaient possibles et qu'on est tous d'accord, je pense, dans le panel aujourd'hui pour expliquer qu'avoir un climat de méfiance n'est pas justement quelque chose qui est bienveillant et donc, il faut mettre en place une vision d'examen positive et ne pas systématiquement imaginer que tous les étudiants vont tricher. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut être non plus angélique et c'est clair que si vous faites un QCM de 20 questions googlables sur une heure d'examen, tous vos étudiants auront 100% et quelque part, vous perdez aussi la tête et la face en tant qu'enseignant. Donc, peut-être, Christelle, peut-être un mot là-dessus éventuellement. En fait, je crois que c'est tout à fait vrai. La première chose à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire comme examen. Plus vous allez leur donner l'opportunité de dire ben oui, si je vous pose des questions qui vous respectent, qui vous emmènent plus loin, il y a moins de chances qu'ils trichent. Et en même temps, entre guillemets, tricher, moi, un étudiant qui organise ses notes de cours parce que pour faire un examen, un livre ouvert, ça prend une organisation de cours. Tu sais, quand tu fais un quiz et que tu as 15 minutes pour répondre à 20 questions, ben, tu as quand même intérêt à en connaître une bonne partie. Si tu googles, tu as intérêt à être efficace. Puis idéalement, il te faut un téléphone et un ordinateur pour répondre puis pour regarder en même temps. Donc, en réalité, on peut amener des contraintes qui font qu'on va limiter la triche si on veut avoir ce type d'examen. Mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la perspective de cet examen. Alors, pourquoi est-ce qu'on a envie de poser ce type de questions ? Puis si on veut vraiment, on peut le trouver par des banques de questions, par du temps organisé, mais je ne crois pas que c'est en mettant le stress de dire, oh là là, vous devez tous en même temps, c'est nous, on a eu l'exemple d'un prof qui voulait filmer l'ensemble des étudiants, en fait, que chacun se filme. Je dis, moi, pas de problème avec ça. Je dis, tu veux que chacun se filme ? Vas-tu regarder les 3 heures des 80 étudiants ? Il me dit, ben non, je vais aller watcher au hasard du temps. Ben, tu ne crois pas celui qui veut tricher, il va tester. Tu sais, quand tu veux tricher, tu peux. L'important, ce n'est pas ce qu'il veut, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a envie d'emmener ? Comment je peux leur proposer une diversité de moyens ? Et je vous invite vraiment à regarder, il y en a eu à l'Université de Lausanne, mais il y en a eu dans d'autres établissements, une diversité d'outils possibles. Offrez-vous des outils qui correspondent aux cibles de formation que vous avez envie d'avoir et ne focussez pas sur la triche. Puis celui qui triche bien puis qui parvient à vous rouler dans la farine, en présentiel, ils le font dans les travaux longs. L'étudiant qui veut puis qui réfléchit, qui organise puis qui arrive. Celui qu'on prend majoritairement, c'est l'étudiant qui ne triche pas bien dans tous les cas. Donc finalement, ne focussons pas long dessus, mais focussons sur notre objectif à atteindre et la cible en considérant que nos étudiants sont des gens intelligents à qui on peut faire confiance et respectons-les dans ce qu'on leur propose pour qu'ils nous respectent à leur tour. Plus vous allez être clairs par rapport aussi à votre position, de dire, tu sais, moi la triche, je trouve ça irrespectueux puis moi quand j'en pogne un d'étudiants, je le gonne avec un gonne à clous sur ma porte de bureau. Inquiète-toi pas, ils le savent. Je peux accepter plein de choses, mais je trouve qu'il y a une question de respect là-dedans et si on les respecte, ils vont nous respecter. Soyons clairs par rapport à nos attentes, je pense que c'est vraiment pas la majorité de nos étudiants. On les met juste très fort en avant et Emmanuel a raison quand il dit dans la presse actuellement, on le fait beaucoup, alors qu'en réalité, c'est quand même pas si important que ça. Oui, il y en a qui le font, mais c'est parce qu'ils ont aussi eu l'opportunité et puis je crois qu'il faut faire la différence entre de la triche liée au stress et à se dire Oh my God, je n'y arriverai pas et il faut que je googlise et puis si on met des conditions adéquates pour leur faire l'examen, ils vont faire les choses intelligemment. Ce sont des gens intelligents pour la majorité d'entre eux. Merci beaucoup Christelle. Alors Pauline, j'ai vu plusieurs fois sourire et donc on finira peut-être par la parole d'une étudiante ou d'une représentante des étudiants. Alors, ton point de vue par rapport à ça, je trouve que tout a été bien dit. Ça me fait penser. Je trouve ça intéressant parce que j'en parlais avec Loïc l'autre fois et il me disait que finalement lui, quand il avait un examen à livre ouvert ou un examen à livre fermé, en fait, il révisait finalement plus sur celui qui serait à livre ouvert parce qu'il ne fallait pas juste recracher du contenu finalement même sans le comprendre. Il fallait vraiment très très bien comprendre la matière pour pouvoir amener quelque chose de complémentaire dans une dissertation. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que finalement, des fois, il y a des étudiants qui ont une très bonne mémoire qui vont réussir à ressortir beaucoup de choses mais qui n'auront finalement rien compris l'année suivante. Et puis, il y en a qui seraient peut-être moins doués pour ressortir des termes exacts que les profs vont chercher mais qui auront très bien compris toute l'année ce qui s'est passé. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a dépassé 10 minutes ce qui n'est pas très local d'habitude comme ça s'appelle on appelle ça le cadreur académique chez nous. Donc, je vais peut-être passer le mot de la fin à Emmanuel qui était notre hôte comme directeur du CSE sur WebStorming et dire un peu ce qui va se passer après. Tout d'abord, je tiens à remercier Christelle, Pauline, Hervé, Loïc, Jeff pour votre participation à ce premier WebStorming donc d'avoir testé ce premier format. Un grand merci à tous les participants également pour leur pour avoir donné de l'avis aussi par intermédiaire des questions et des éléments qui ont été posés dans le WooClap. Donc, les éléments en fait qui ont été discutés nous on va les synthétiser pour produire un document en fait avec quelques pistes qui pourraient être à disposition de nos enseignants. Donc, les points je trouve qui ont été indiqués sont vraiment extrêmement intéressants et nécessitent d'être diffusés plus largement et puis on va donner aussi en gros de prochains WebStorming aussi c'était le premier donc il va y avoir forcément des suivants. Le prochain aura lieu début juin on informera très rapidement en fait de la thématique à venir dans les prochains jours sur les réseaux sociaux. Donc, si vous souhaitez participer à ces futurs WebStorming vous êtes les bienvenus. Parfait. Jeff, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot. Non, en fait c'était une première expérience pour nous on s'est bien amusés et merci vraiment à Tristelle, Hervé, Loïc et Pauline d'avoir joué le jeu et je me réjouis de préparer le suivant et puis bon là j'ai arrêté le live maintenant et donc l'enregistrement du live sera bientôt disponible sur la chaîne du CELSEU et je vous souhaite à tous un bon pont de l'ascension et une bonne santé surtout. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Bye.